à l'occidental. Maintenant, comment se manifeste le principe de la stabilité dans les Afriques ? Baudelaire est un pays comme le Sénégal, longtemps ancré dans les traditions démocratiques. Sa stabilité passe par des élections. Soit des métiers de qui, de par leur parcours historique, leur stabilité aussi passe par la prise du pouvoir par les militaires. Et donc, moi, je ne vais pas emprunter le vocable des autres pour les appeler de poutchistes ou les appeler de militaires, etc. Je les appelle les chefs d'État de ces pays-là parce qu'au nom de cette stabilité, de par leur culture et leur trajectoire historique, c'est comme ça qu'on peut assurer la stabilité. C'est pourquoi nous, on estime que les régimes où les militaires, il y a une longue tradition des militaires qui viennent prendre le pouvoir au nom de la stabilité, de rester et de demeurer au pouvoir jusqu'à ce que la stabilité soit effective. Ce que le peuple malien a compris. Très bien. Et donc, c'est là où le leadership d'Osmansson Kovac est très intéressant. Comment ? Parce que dans ces pays-là, depuis un certain temps, au nom de la stabilité et au nom de la prise du pouvoir par les armées, règlez-nous tant soit peu ce qu'on appelle la question sécuritaire. C'est-à-dire que même vous faites que sécurité-nous 100%, dans sécurité-là 100% à moule, mais quand même situation sécuritaire, améliorer-nous très bien. Pourquoi nous avons dégradé dans ce pays-là la situation socio-économique ? Et c'est là où Ousmane Sonko devient une chance pour nous, mais en même temps nous aussi deviennent une chance pour Ousmane Sonko. Mais comment ? Parce que le régime militaire, comme nous l'avons dit, Ousmane Sonko va leur apporter un long champ pour nous avoir un grand champ démocratique. Ousmane Sonko, même si on peut nous parler, Ousmane Sonko va leur apporter une chance pour nous. Donc, moi, il a donné cette assurance pour moi. Très bien, moi, il a donné cette assurance pour moi. Est-ce que vous comprenez ? Parce que grâce à Ousmane Sonko, les gens ne sont pas en train de me décrire. Oui, oui. On a dit qu'il n'y a pas dans le temps. Mais pour Ousmane Sonko, on a l'air arrangé parce que la profondeur économique du Sénégal se trouve dans le Sahel, à partir du Mali, à partir du Burkina, à partir du Niger. Et d'ailleurs, tout l'intérêt de la prochaine visite d'Ousmane Sonko dans ce pays-là, c'est de faire ressusciter ce qu'on pourrait appeler la diplomatie du train. Parce que nous, c'est par le train, rien que par la diplomatie du train, qui va devenir un vecteur de diffusion du développement. Parce que nous, le développement, nous sommes là pour être connectés à la mondialisation. Parce qu'étant des pays, nous avons des pays, les pays de l'Interlène, Ousmane Sonko leur offre la possibilité, à travers le port de Dakar, d'être connectés au commerce mondial et donc à la globalisation. Mais comment nous pouvons faire la jonction entre la démarche sur le Président de la République et la démarche sur l'Ousmane Sonko, nous pouvons faire la jonction entre le Sénégalais et comprendre ? Absolument. Parce que nous savons que nous sommes dans le contexte de globalisation. Il y a ce qu'on appelle la diplomatie et il y a ce qu'on appelle les relations internationales. Quand les multinationales viennent en Afrique pour exploiter, elles sont dans les relations internationales. Il y a quand même la particularité. Dans la diplomatie, c'est l'affaire d'un seul État et d'un seul acteur qui est l'État. Mais dans les relations internationales, l'État est un acteur parmi d'un d'autres. Les multinationales sont des acteurs, les organisations, la société civile sont des acteurs, etc. Les entreprises, etc. Et donc même les partis politiques deviennent des acteurs. Et d'ailleurs, c'est au nom de cette relation internationale que le PASTEF va aller visiter le Mali. Et c'est au nom de cette relation internationale que le PASTEF aussi a invité Mélenchon. Et donc, je suis pile face à une réalité. Je ne sais pas si ce n'est pas une réalité. Je suis pile face à une réalité, mais elle est pile face à une réalité. L'axe diplomatique du Sénégal est un axe diplomatique écarté entre la diplomatie classique gérée par Diomai et la diplomatie des relations internationales gérées par Sonko. Et donc, l'avantage sera de retenir Diomai Lentini. Et d'ailleurs, c'est peut-être que moi, c'est une deuxième question. Mais je veux dire que je veux dire que je veux dire Ousmane et Diomai. Pourquoi ? Je veux dire que c'est un peu comme ça. Ousmane, si il est en Mali, il est en Burkina, en Niger, il est en avion, il est en route. Où est-il en avion ? Ousmane, parce que c'est une question de vie ou de mort. Je veux dire, le français est fait avec les armées françaises en Afrique. En Afrique. C'est les seules choses très bien. Et ce qui est, ce qui est, ce qui est le discours, est-ce que c'est le discours, Là, on est dans les diplômes. Mais est-ce que le bouclier, le bouclier a été élu ? Il y a eu la population. Est-ce que Ousmane ne a pas été élu au Sénégal ? Si, si, si. Parce qu'il a été élu. D'ailleurs, ça, mon bouclier Ousmane. Je suis très élu. Parce qu'Ousmane, à travers Diomaï, il a été élu démocratiquement à 54%. Il a été élu à l'élection. Donc, Ousmane, ça, je suis très élu. Si il faut, le président Diomaï dit un acte salutaire. Le premier défi que nous devrons relever parce que tout va bien Ousmane fait un discours d'Olégi de nous t'arrêter, t'arrêter nous. Guerre. Très bien. Il y a des fois qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. le président Diomaï a pris un acte très important. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. La question sécuritaire dans la gouvernance transversale. Ce que je veux dire, le ministère vous n'est avec le colonel. J'ai remarqué. Et président Diomaï... Je n'avais pas compris ce choix-là. Très bien. Parce que le premier challenge qu'on devra relever dans nos relations avec les autres, c'est d'abord la question sécuritaire. Quand ici, par rapport à nous-mêmes, ce sera la question économique. Et donc, Diomaï, président, c'est extrêmement important, mais bouillant me faut.